hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un vlog enfin plutôt un mini vlog à paris de base je devais pas filmer mais je me suis dit allez pourquoi pas j'étais avec joyce ma soeur de coeur que vous allez reconnaître parce que je l'avais déjà montré dans la vlog quand j'étais à londres avec elle on a fait les touristes on a fait le tour de paris la touriste dans sa vie là une touriste dans sa vie là c'est ce que j'ai dit une touriste dans sa vie évidemment on a fini dans une jardinerie mais ça j'en parle juste après mais avant de faire la touriste à paris je suis allée rendre visite à mes parents dans le 77 et évidemment j'en ai aussi profité pour aller en jardinerie je me suis retrouvé au le roi merlin de l'ogne le le roi merlin de l'ogne est plutôt intéressant pour son côté extérieur que plutôt intérieur intérieur pour vous dire la vérité il n'y avait pas grand chose on retrouvait des syngonium des monstera des pothos quelques calathea mais ce n'était pas folichon folichon et puis après en termes de prix c'était plutôt correct il y avait beaucoup de plantes dites communes mais même dans les plantes communes il n'y avait pas un grand choix en termes de variété par contre j'ai eu des gros gros coups de coeur sur les caladium ils étaient vraiment magnifique regardez comme ils sont beaux et en plus de ça ils étaient à 40 euros si je me souviens si mes souvenirs sont bons même un peu moins c'était non ils étaient à 30 euros 30 euros ont vraiment un très gros pot avec de belles couleurs bien fournis et il y avait plusieurs variétés de disponibles c'était vraiment un tour très rapide et je pense que la prochaine fois j'irai au carrefour de torsie parce qu'il paraît qu'il ya vraiment des pépites là bas voilà j'irai au T'as des peaux quand même, des peaux âgées de 30 ans là, des peaux âgées de 30 ans quand même je trouve, des peines bien 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 glossies, bien glées. Bon du coup là, on va aller faire un tour en jardinerie, en fait qui c'est ce qu'on m'a conseillé, enfin j'avais demandé sur Instagram si vous connaissiez des jardineries assez sympas à découvrir mais après je reste pas très longtemps donc je pourrais pas forcément faire le tour et à mon avis je pense que je ferais une vidéo spéciale Paris jardinerie. Et là on va à Choni, je vais vous montrer le nom, Choni Planshop, merci, on va à Choni Planshop et bike c'est plutôt sympa quoi donc à voir, let's go ! Je suis avec une plante mom YouTuber personne, donc je suis absolument nécessaire pour aller voir les plantes et les fleurs. Et au final j'ai bien acheté ce Caladium Brandy White parce que je trouvais les couleurs vraiment magnifiques. Je pourrais pas vous donner le nom de la boutique exact mais je peux vous dire qu'elle se situe à Place Louis Lépine. C'est une boutique qui est vraiment dans une avec d'autres boutiques entourée de fleurs, de plantes, c'est très joli à voir et surtout en été. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est à côté de la cité et vraiment c'est très 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 joli. En termes de choix de plantes, vous trouvez des plantes assez classiques qu'on retrouve toujours en jardinerie mais avec un choix un peu plus varié avec des variétés différentes. Des alocasias, des anthuriums, des calathéas, des crotons si je dis pas de bêtises, il y avait des pothos. Un large choix mais aussi tout ce qui est déco autour des plantes donc des pots, des accessoires vraiment pour embellir votre intérieur. En termes de prix, on se trouve sur des prix qui sont pas du tout excessifs surtout si vous vivez à Paris car je sais que vivre à Paris, il faut quand même se déplacer en jardinerie et on n'a pas, enfin vous n'avez pas forcément l'occasion d'avoir des grandes jardineries du côté de chez vous. Donc les petites boutiques comme ça indépendantes, c'est toujours très intéressant d'y aller faire un tour. On a fini notre visite du marché aux fleurs par la boutique Shawnee Plant Shop. La boutique est vraiment grande. En termes de plantes, vous retrouvez des plantes assez classiques qu'on retrouve en jardinerie, c'est à dire des pilea, des pothos, des calathéas, quelques anthuriums. On a trouvé un anthurium clarivernium mais aussi des monstera. En termes de prix, c'est pareil, la même chose que l'ancienne boutique, ce n'est pas très haut, ce n'est pas excessif, c'est abordable. Et après d'ailleurs, on a aussi vu une Omalomena. Et oui, parce que l'Omalomena, elle a beau être commune, c'est quand même assez difficile de la trouver en jardinerie. C'est un anthurium clarivernium. C'est un anthurium clarivernium. Il a demandé si c'était toxique aux charges. Il est beau en vrai, c'est sale aussi. Oui, justement. Il a 22 euros. Il a 23. Il a 23. Il a 23. Et. C'est joli, ça, on dirait des plantes de jeux vidéo, genre. Tu sais, dans les jeux, tu vas avoir les scènes normales. Et après, tu as des scènes un peu, c'est la nuit en mode dark, tu vois. Et tu as des plantes comme ça, elles sont violettes et vertes. Malgré le bon moment que j'ai passé dans cette boutique, j'ai été un peu déçue. Car j'avais des attentes sur cette boutique-là. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Shoney Plant Shop. Et ça depuis déjà plusieurs années. Et je me rappelle, plusieurs années en arrière, c'était une boutique qui proposait énormément de plantes dites rares pour l'époque. Et là, du coup, je m'attendais à voir des plantes un peu plus originales, un peu plus qui sortent du commun. Après, je me suis dit, ah Laetitia, tu n'es peut-être pas venue à la bonne période. Du coup, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je revienne faire un tour et on verra à ce moment-là. Voilà, voilà. Et pour finir ce vlog, je vous laisse sur les toits de Paris. J'espère que ce mini-vlog vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !